Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Aujourd'hui, je pense que je vais aller à la rencontre d'un duo. Attendez, ici, de ce côté, je vais rencontrer une personne en couple avec une autre personne de ce côté. Continuons. Bon. Allons-y. De ce côté, on nous présente l'orage. Intempéries, éclairs, tonnerres, pluies abondantes. Il pleut, justement, ici au Québec. Pluies abondantes. Bon. Comment allons-nous interpréter la carte? On peut tout simplement parler de la température. Comme on pourrait parler de la température intérieure. Est-ce que ça brasse à l'intérieur de toi? Là, je m'adresse à la personne qui se situe de ce côté. Allons visiter. Est-ce que ça brasse? Est-ce qu'on me parle de conflit, conflit intérieur? On verra bien. Ici, de ce côté, on me présente une personne qui... Je pense qu'il est année d'attendre. On attend l'arrivée de quelque chose, l'arrivée de la fin. Mais on dirait que... On dirait qu'on ne veut plus attendre. Attendre après qui? Après quoi? Nus. Nus me parle de dévoilement. Donc, probablement qu'on va s'exprimer. Une personne veut sortir de l'attente. Continuons. OK. Allons visiter cette personne de ce côté. De mon côté gauche, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à elle? Il y a orage. Ça brasse. Et de ce côté droit, une personne ne veut plus attendre, veut sortir de l'attente. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Attendez, je pense que je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour mettre au centre. Ça va nous pister. Pour ce duo, pour ce couple. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Vous pouvez écrire votre interprétation. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y. Il est question de quoi? La demeure. Bon, il est question de... Cette carte nous parle du fait de se sentir en sécurité, nous parle de chaleur, de rassemblement, de relaxation et du temps de se détendre. La demeure. La demeure. Le défi est de trouver le message caché en cette guidance. Donnez-moi une minute. Je vais prendre le temps de lire la carte de la demeure. Donnez-moi un instant. Le message. Notre foyer devrait être un oeuvre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Aujourd'hui, ça brasse au foyer. Dans la demeure. Pour une personne. Pour celle qui se situe du côté gauche ici. Continuons. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace. Aussi minime puisse-t-il être pour développer un sentiment de sécurité. Donc, peut-être ici qu'on vit de l'insécurité, de l'instabilité. Ça brasse de ce côté. Continuons. Et ici, du côté droit, pour cette personne, bien, on dirait qu'elle veut sortir de l'attente. Je ne sais pas ce qu'on attend. Continuons. Donc là, ici, le message de cette carte nous dit quoi? Qu'on a besoin de créer un lieu, un espace aussi minime puisse-t-il être pour développer un sentiment de sécurité. Bon, l'auteur nous invite à déposer des choses dans une boîte ou de concevoir un hôtel devant lequel nous pourrons nous asseoir, prendre le temps de décompresser, de nous détendre, entourer d'objets qui nous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invite dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle, votre âbre de sécurité. Bon, le foyer, la demeure, on a besoin de ressentir une sécurité. Donc, ça brasse ici dans un duo, dans un couple. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui se passe dans ce duo? Allons-y avec mes cartes jaunes. On verra bien. Bon, rendez-vous, rencontre. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, on dirait que ça presse de se rencontrer. On doit se rencontrer. D'après moi, il y a quelqu'un qui va passer à l'action. On doit se rencontrer, on doit se voir. Ici, quel est ce message aujourd'hui? Du côté de l'orage, pour l'autre personne, on nous dit quoi? Ça brasse, là. C'est un homme qu'on me présente de ce côté. Un homme qui ne sait plus à quoi s'attendre. Il y a des petits secrets. Il y a des petits secrets. On dirait que c'est un homme qui est à l'extérieur. Voyage, voyage, voyage. Un homme qui voyage peut-être beaucoup, qui aime voyager. Bon, quelle est cette histoire de secrets? On verra bien. Ici, de ce côté, cette personne, il y a une histoire de se rencontrer. On doit se rencontrer. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ça brasse, on ne sait plus à quoi s'attendre. C'est un homme mature d'un certain âge qui est de ce côté. Voyage, voyage. Est-ce qu'on va prendre une chance de partir? J'ai tendance à penser, est-ce qu'il va prendre une chance de fuir, de s'enfuir, le vol, prendre l'avion, on s'en va. On dirait que c'est un homme qui a ses petits secrets. Qui a ses petits secrets et qui va, j'ai l'impression qu'il va partir. Pour aller où? Continuons. De ce côté, la personne qui est en relation avec lui, bien lui dit là, on ne peut plus attendre, on ne peut plus attendre, on doit se rencontrer. Bon, ok. Je vais demander une carte pour le côté droit. Désir, désir, passion. Bon. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Ici, c'est chaud. C'est chaud. J'ai l'impression de rencontrer, écoutez, j'ai l'impression de rencontrer un homme en conflit. En même temps, on dirait aussi que c'est très présent, là, parce que c'est spécial, parce qu'aujourd'hui, il pleut ici, là. L'orage, tempête, éclair, on a tout ça, là, aujourd'hui. La température va peut-être se transformer au cours de la journée, mais en ce moment, là, depuis tout ce matin, c'est la température qui le fait. Donc là, ici, j'ai l'impression de rencontrer un homme qui va, qui a ses petits secrets, on dirait secret, secret, on dirait un homme qui se déplace. Écoutez, j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'une maîtresse. La maîtresse qui est de ce côté, qui veut le voir, qui ne peut plus attendre, qu'il désire. Ici, c'est vraiment l'énergie que je rencontre. Elle l'attend, j'ai l'impression qu'elle l'attend chez lui, dans sa demeure. Il a ses petits secrets. C'est l'impression que j'ai. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit. On dirait qu'il y a un empressement, là. On a hâte, on a hâte de se voir. Je pense que c'est une histoire de... d'infidélité. Allons ici visiter la carte des petits secrets. On verra bien. C'est un homme, un homme qui ne parle pas beaucoup. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Prendre la chance de partir. Il voyage, il se déplace beaucoup. Je pense que c'est une histoire d'infidélité, de trahison. Il est attendu. Il est attendu quelque part. C'est un homme silencieux, secret. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte ici. C'est vraiment ce que j'ai comme impression. Mais à l'intérieur de lui, c'est l'orage, c'est la tempête, c'est l'intempérie. Ça brasse à l'intérieur de lui. Ça brasse peut-être chez lui, la demeure. Ce n'est pas calme. Et j'ai l'impression ici qu'il veut flyer, partir, rencontrer cette personne qui se situe de ce côté, qui a hâte de le voir. Il y a urgence ici. On s'ennuie, on se désire. On veut se rencontrer, se rapprocher, partager des moments chauds, agréables ensemble. C'est ça, là, que j'ai comme impression. Allons visiter la carte des secrets. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le, laissez-le circuler. D'après moi, si je le vois, vous connaissez déjà l'histoire. Ce n'est qu'un reflet. Allons visiter le secret. C'est un homme silencieux, secret. Et oui, écoutez, c'est ça. Écoutez, c'est ça. C'est un triangle amoureux. Qu'on me présente. C'est ce que je vois. Cupidon, ici, c'est la carte du doute, de l'hésitation, de l'entre-deux. Il est attiré ou amoureux d'une autre personne. L'appel, l'appel, il l'appelle. Il y a un contact. Il est dans l'entre-deux. Un secret amoureux. Un amoureux secret. Une liaison secrète. Il est dans l'entre-deux. C'est ça. C'est ce que je vois. Ah, regardez, écoutez, ça confirme. Le coup de poignard dans le dos. C'est la trahison. C'est la trahison. Et aujourd'hui, la libellule va révéler les faits. La libellule expose à la lumière ce qu'il y en a. La libellule dévoile. Donc ici, il y a une trahison. C'est vraiment l'énergie que je ressentais. Donc, de ce côté, c'est la maîtresse qui est là. La maîtresse, l'amant, dépendamment de son orientation sexuelle. Mais c'est vraiment ici la personne qui l'attend, qui le désire. On ne peut plus attendre. C'est ce que je ressentais là au début. Donc, voyage, voyage. Il se déplace. Ça ne peut pas être plus clair ici pour moi. Cupidon, être dans l'entre-deux, choix à faire. Appel, appel, il s'appelle en secret. Il communique en secret. C'est l'énergie de la trahison. Jouer dans le dos de l'autre. Mais aujourd'hui, ça va être exposé. Oui. Bien voilà. Attendez là. Je ne sais pas où orienter mon regard. C'est un homme secret. Ici, c'est la personne qui l'attend. La demeure, la demeure, le foyer, la maison. Elle l'attend. La personne qui est de ce côté, elle l'attend. Partager des moments agréables ensemble. En même temps, on le voit bien, il vit une tempête à l'intérieur de lui. Bon, OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux bien ajouter? À cette histoire, on nous présente la trahison. Et la révélation avec la libellule. La révélation. Une personne va découvrir les réponses à ses questions. Tout arrive à la lumière. Et ça risque d'entraîner des changements. Probablement ici, là, que c'est lors de ses déplacements qu'il a fait la rencontre de cette personne. C'est très charnel. Désir. C'est très charnel. Plaisir. Ensemble. Se rencontrer. Partager des moments agréables. Ici, il y a un empressement. Le nu, on ne peut plus l'attendre. Le désir. C'est très chaud. Très sexuel. C'est très physique. Il y a beaucoup de désir. D'ivresse. L'ivresse. Le plaisir. C'est ça, ici, qui est vécu. Donc, c'est un homme qui a des petits secrets. Se rencontrer à la maison, à son domicile. Regardez. Ça ne peut pas être plus clair. Une vie cachée, une vie secrète. Donc, je commence ma journée avec la trahison. Avec l'infidélité. Secrets. Bon. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé à la carte du secret. Message caché. Émotions retenues. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. La carte 25. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne n'ayez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. À vous de voir si cette guidance est positive pour vous ou plus sombre. À vous de voir. En tout cas ici, pour la personne qui est son amant, son amante, bien, en tout cas, il y a beaucoup de plaisir. Ici, il éprouve beaucoup de plaisir avec cette personne. Mais pour la personne qui est trahie, c'est probablement autre chose. J'ai comme l'impression ici qu'aujourd'hui, avec la libellule, il va y avoir un dévoilement d'un secret. Quelqu'un va voir clair, va voir, va découvrir la trahison. On ne peut plus se mettre la tête dans le sable. Des communications en secret, c'est ça. C'est une liaison. Je ne sais pas si ça vous arrange ou pas. Mais c'est ce que j'ai vu. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.